Le Royaume-Uni et les Pays-Bas reparlent de porter l'Islande devant la justice après le rejet des Islandais de l'accord ISAVE. Samedi, près de 60% des électeurs ont dit non à l'accord d'indemnisation élaboré par Eikiavik, Londres et Amsterdam pour tenter de mettre fin à ce litige qui dure depuis la faillite en 2008 de la banque islandaise en ligne ISAVE. Le montant de la dette générée est de 3,9 milliards d'euros. L'accord prévoyait le paiement des intérêts en 30 ans à partir de 2016 à un taux de 3% pour les Pays-Bas, de 3,3 pour le Royaume-Uni. Dimanche, le président islandais à l'origine du référendum a voulu calmer le jeu en précisant que c'était les taux d'intérêt qui étaient remis en question, pas le remboursement de la dette. Il n'est pas du tout question que la Grande-Bretagne et les Pays-Bas ne soient pas remboursés, comme ils le disent souvent. En fait, ils vont recevoir d'énormes sommes d'argent, comme je l'ai dit, entre 7, 8, 9 et 10 milliards de dollars. Lors de la crise de l'automne 2008, lorsque les banques islandaises s'effondrent, l'État islandais se porte garant des dépôts bancaires dans l'île, mais pas pour les banques islandaises opérant à l'étranger, comme ISAVE, la filiale de l'Ansbanki. Ce sont les gouvernements britanniques et hollandais qui l'ont fait pour les milliers d'épargnants de leur pays, attirés par les taux de 5 à 6% promis par ISAVE. Et c'est cette dette-là que les électeurs islandais ont une seconde fois refusé de payer, même si la plus grosse partie du montant sera payée par la vente des actifs de l'Ansbanki. Les Islandais ne peuvent pas rajouter à leur dette privée celle de ISAVE, qui représenterait 10 400 euros par habitant. Beaucoup de familles, comme celle de cet informaticien, ont perdu leur maison, incapables de rembourser leurs prêts immobiliers. « Pour n'importe qui, c'est horrible de passer par là », dit Olafur Gardartson. « J'ai failli perdre ma famille à cause de ça. Donc, non, ce n'est pas rien pour moi. » En tout cas, le nom de samedi risque de tenir l'Islande au banc des marchés financiers pour longtemps. « J'ai failli perdre ma famille à cause de ça. Donc, non, ce n'est pas rien pour moi. » « J'ai failli perdre ma famille à cause de ça. Donc, non, ce n'est pas rien pour moi. » « J'ai failli perdre ma famille à cause de ça. Donc, non, ce n'est pas rien pour moi. »